Cette histoire fait partie des légendes les plus racontées au Japon. Une jeune femme très belle et très vaniteuse était mariée à un samouraï plus âgé et elle lui était infidèle. Le jour où son mari s'en est rendu compte, il lui a fendu la bouche jusqu'aux oreilles pour que plus personne ne la trouve jamais belle. Aujourd'hui on peut la croiser lorsqu'on se balade seule dans la rue obscure. Elle s'approche, le bas du visage recouvert et demande « me trouves-tu belle ? » Si la personne en face répond « oui », elle découvre sa bouche fendue et repose la même question. Et maintenant « me trouves-tu belle ? » Si la réponse est non, Ona tue sa victime sur le champ. Si la réponse est oui, elle suit sa victime jusque chez elle pour la poignarder dans le dos sur le seuil de sa porte. Ou offre un rubis couleur rouge sans aux plus chanceux. D'une manière générale, il vaut mieux éviter de la croiser. Mais c'est pas vrai putain, chaque année c'est la même merde ! Putain, Béatrice, t'es pas d'accord avec moi ? Ah bah c'est toujours la même merde. Chaque année c'est la même merde, à chaque fois. Oui Béatrice, oui Ginette, est-ce que vous pouvez nettoyer ? Vous comprenez, le Halloween s'est mal déroulé. Chaque année c'est la même merde, la même baraque, la même merde. Mais un nouveau tueur à chaque fois, t'es pas d'accord avec moi ? Oh ils nous font chier avec ça, moi j'en peux plus. J'en ira le bol. Ah bah moi ils me gonfent. Bah écoute, bah qu'est-ce que tu veux mettre... Toujours la même baraque. Toujours. Écoute, écoute, excuse-moi, j'ai oublié de te faire la bise, tu vas bien ? Ah ça va, et toi depuis le temps ? Bah écoute, ça va, mais ça fait longtemps que je t'ai pas vue, dis-moi. Bah ouais, bah tu sais quoi, hé, j'ai pris des grandes vacances, moi, hein. Bah des grandes, des grandes, une extension, hein. Oh bah là... T'as pris le DLC à 60 balles, toi ! Oh j'ai pas choumé, attends. Bah c'est ce que je me dis. Dès que j'avais assez toutsou, moi je suis parti avec une petite copine à Las Vegas, hein. Petite copine, petite copine, me dis pas que t'es... Ah non, 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 c'est une copine, une copine. On est parti à Las Vegas et tout. Ah ouais, je te raconte pas, on s'est amusé là, hein. Ah ouais ? Ah ouais, elle m'a envoyé dans des lieux qu'elle connaissait. Bah on a été dans un petit bar sympa déjà, tu vois, pour commencer bien la soirée. Et après elle m'a envoyé dans un petit lieu, c'était, je sais pas, comme une sorte de cabaret, tu vois. Un cabaret ? Ouais, une sorte de cabaret, alors on est rentré là-dedans, elle m'a dit viens, tu vas voir, ça va être sympa. On s'est installé, alors il y avait de tout, il y avait des mecs, ils faisaient des tours de magie et tout, c'était sympa. T'avais de la chansonnette aussi. Ah ouais, de la chansonnette. Ouais, de la chansonnette, il y a un moment donné, tu vois, t'es bien logis là-bas, tu vois, hein. Elle est sympa de l'utiliser. Mais oui, c'est pour toi, je vais te... tu vois, je vais la ramener avec ma voiture là. C'est pour toi, tiens, cadeau. Attends. Je t'en reprends le coup de main. Ah ouais, merci. Ah bah attends, je te raconte la suite. Petit cabaret, on était bien logis, hein, tu sais, c'est des petits canapés en cercle, là, tu t'assois dessus, ah, t'es confortablement installé. Ah ouais ? Ah ouais, ouais, ouais. Attends, viens donc, viens donc, on va prendre le matau, vous savez, quand même, toi, tu vas me raconter tout ça. Ah ouais, attends. Parce que j'ai l'impression que t'as fait les 400 à coups, hein. Ah bah attends, je vais te raconter ça, tu vas voir, tu vas pas t'en remettre. Ah ouais ? Dis donc. Tu devrais la poser parce que je pense qu'elle va t'encombrer au bout d'un moment. À côté de la caisse. Alors, bon bah, ah bah tiens, bah tiens, viens d'envoire. Ouais ? Regarde-moi, eh, faut pas du foutage de gueule, ça. Ils nous laissent toute la merde à nettoyer, mais ils prennent le temps de vider les poubelles. Ah bah putain, eh, si c'est pas... Je suis sûr qu'à l'intérieur, il y a encore plus de vues poubelles que ça, c'est une déchitterie. Bien évidemment, bien évidemment. Déjà, viens d'envoire, viens d'envoire la merde, là. Oh là là. Oh c'est pas vrai. Oh non. C'est ce que j'avais de te dire. T'as des porcs. Bah les gens sont des porcs, tout à fait. Les gens sont des porcs. Les gens sont des porcs. Ils sont sales. Ah ouais. Bon, viens, viens d'envoire. Ils sont sales, ils sont crapes. Bah écoute, tu sais quoi, j'ai même... Oh bah putain, viens d'envoire. Qu'est-ce que c'est qu'on ? Tu pourrais prendre le temps de les ramasser ces cochons-là, quand même. Mais c'est des crânes, franchement. Attends, attends, attends. Tu sais quoi ? Attends, tu sais ce que je vais faire ? Regarde-moi ça. Je vais me prendre une petite bougie, moi. Et je vais t'éclairer. Je vais te... Qu'est-ce que tu fais ? T'as pris en force, dis donc, Béatrice. Regarde-moi ça, je vais mettre le feu au cul. Tu veux faire quoi ? Tu veux en faire une bouche... Une bouche en plus grande ou quoi ? J'ai pas de chandelier, Béatrice. Ça en ferait un bouche. Regarde à la bouche. Bouge pas. Oh, bah oui, attends, bouge pas. Regarde, regarde-là. Regarde-là. Il est pas rien comme ça. Nous sommes ici, ce soir. Spécial Halloween. Moi, je te le dis, il est bien. Dis donc, je dis, tu es bien habillé pour l'occasion. Regarde-moi ça. T'aimes bien. Ah ouais. J'ai beau maquillage. Ah, c'est gentil. Vu que c'est Halloween, tu vois, j'ai voulu faire dans la thématique un petit peu... Tu sais, parce que hier, un coup, je sais pas si tu connais. Il y a un film qui est sorti avec un clown. Il y a un truc remasterisé, comme ils disent. Et du coup, j'ai voulu regarder le bordel. Ben, tu parles, il a fait peur, c'est salaud. Alors, je savais pas comment... Avec l'enfant et le petit ballon rouge, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Il a un petit ciré jaune. Et du coup, avec un petit ballon rouge, il a un petit ballon rouge, tu sais. Et puis, il a un petit bateau, le gamin. Il lui met le... Tu vois, j'en perds mes mots. Le petit bateau dans le... Reprends-toi. Oui, ben, je me ressaisis, tu sais. Il met le petit bateau, tu sais, dans le caniveau. Là, voilà pas que le petit clown. Attention, ça t'a retourné. Ah, ça m'a retourné. Pas ce que je peux dire, il a retourné le gamin, déjà. Il lui a arraché le bras. Alors, moi, ça m'a tout choqué. Et là, je ne sais pas quoi faire cette année. Et ma fille, elle me fait, oui, maman, maman, tu sais, c'est l'année des clowns. Je me dis, bon, c'est l'année des clowns. Elle me fait, oui, tu devras aller voir sur... Comment ça s'appelle, ce truc ? YouTube. Il y a plein de clowns. Ils font des pranks, elle me dit. Alors, moi, j'ai été voir ses marlous. Ah, il y a des pranks. Oh, ben, j'ai été voir, c'est n'importe quoi. C'est de la saloprise. Et du coup, je lui ai dit, ben, écoute, prends tes maquillages, tu me barbouilles un petit peu la gueule. Elle a barbouillé la gueule. Et ça fait pas mal, ça fait pas mal, effectivement. Ah, ben, je vois ça, ça rend bien. Je vois que tu t'aimes une petite... Un petit truc un petit peu satanique sur le dessus du casque et tout. Ouais, t'as vu ça ? Ça me va plutôt bien, non, pour l'occasion. Je ne savais pas que tu étais de ce type-là. J'ai envie de te dire, Béatrice, t'as pas été là l'année dernière pour le coup. Alors, à toi, l'honneur d'ouvrir la porte. Ah, ben, écoute, je me permets. Ah, ben, déjà, ça me fait penser comme chez ma grand-mère, tu vois. Ah, ouais ? Ouais, elle a le même papier pour et le même tapis. J'espère qu'elle n'a pas fini pareil. Ah, oui, bon, par contre, elle n'a pas les mêmes ordures. Elle n'a pas les mêmes déchets, hein, chez elle. Ah, ouais, non, c'est plus propre. Non, mais attends, c'est pas vrai. J'ai... Chaque... Eh, mais je te jure, t'as... C'est pas vrai qu'il y a... Chaque année me le font, le coup, hein. Alors, attends, j'ai l'impression que c'est une mauvaise faite qui s'est mal tournée, ça. Bah, écoute, j'ai envie de te... Mais chaque année, c'est la... Bah, attends, je vais poser... Écoute-moi, tu sais quoi ? Je vais poser la bougie, je vais te raconter quelque chose. Poser la bougie, ouais. Poser la bougie, ouais. Il y a un grand con, depuis des mois et des mois, qui s'appelle... Jason, Jason, je sais pas trop comment, là. Il m'emmerde depuis des mois et des mois. On reçoit des messages, comme quoi il faut passer derrière. Et là, justement, cette baraque-là, cette année-là, c'est lui. L'année dernière, c'était Freddy. Freddy qui avait foutu le bordel. Là, c'est Jason. Enfin, moi, je l'appelle Jason, mais c'est Jason pour les intimes. Il m'a foutu le souk. Et voilà, c'est qui les deux grandes connes, comme d'habitude, qui doivent tout nettoyer. Alors qu'il y en a qui sont là. Oui, des bonbons, on sort, on s'amuse, hein ? Eh ben, non, nous, les deux grandes connes, il faut qu'on dévoile le bordel. Super. Nous, c'est pas des bonbons, nous, c'est des ordures à foutre en feu. Bah, viens donc, on va visiter. Viens donc, viens donc. Qu'est-ce que je te dise, moi ? Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, bah, il a laissé le tableau, moi, ce que je vois. Ah, de-moi ça. Il y aurait pu au moins le foutre sur la table. Gros dégueulasse. Bah, non, penses-tu ? Eh, il y a un... Oula. Mais tiens, regarde, tiens, regarde, moi, si c'est... Il a un verre à côté de lui, il a mal fini. Voilà. C'est quoi, moi aussi ? Non, t'as colère, t'as bien rougé. Ah, puis tu sais quoi ? 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 Les vaisseilles de ma vie, voilà. Ah, là, putain. Oh, là, tiens. Dans les vases, les vases, là, je le sens bien, là. Tu sais quoi ? Voilà, regarde, eh, la cha... Eh, bah, tant pis. La fenêtre. On enverra la note, on enverra la note à Jean-Louis. Ils nous ont mergé. Tiens, regarde-moi ça. Putain. Oh, tant pis. Eh, dis-donc, toi aussi, t'as pris en force un petit peu, non, on dirait, hein ? T'as vu ça ? Regarde-moi ça. Regarde, regarde, un doigt, un doigt. Eh, bah, putain. Voilà, j'ai fait de la musculation. Oh, viens donc voir. C'est pas... Tiens, regarde-moi ça, ce gros dégueulasse. Il se fait son 4 heures, tu penses qu'il mettrait ça dans le lave-vaisselle ? Oh putain, mais c'est pas possible. Non, c'est des porcs, les gens sont des dents en cas. Dégueulasse. Et là, et là, putain, tiens, tu peux pas le foutre au frigérateur, quand même. Bah, si, attends, tiens. Oh, bah, ma state est-il, tiens, attends, 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 tu sais, moi, j'ai dit mal avec l'English, hein ? Bah, tiens, attends, y'a un truc, Cristal Lake et tout, summer. Attends, oh là, vas-y, tiens, 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 Cristal Lake, ici, vous voyez, ouais, 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 je te jure, je te jure, je te jure, tu jure. Nous avons laissé de l'argent pour toi, rappelle-toi de nous appeler. Juste après, si Jason ou Daniel essaie de nous rechercher, au cas où que quelque chose irait mal, on se retrouve à Cristal Lake. Et c'est quoi Cristal Lake, tu cites au courant de ça ? C'est sûr, bah, il s'est pas écrit à un camp d'été ou non ? C'est pas un truc comme ça ? Euh, si, un camp d'été, ouais. Tu sais, bah, si, je crois que c'est un petit camp, si, je crois que c'est un petit camp, si, je crois que c'est un petit camp, qui est pas, oh, je sais pas, je dirais, peut-être une heure et demie d'ici ? Ou les petits jeunes, ils se rejoignent de là ? Ouais, je dirais, ouais, ouais. Et il faudrait peut-être aller passer des vacances, hein, du quoi ? Oh, bah, tu sais, je sais pas, parce que vu le nombre de meurtres qu'il y a là-bas à chaque fois, justement, Jason, pour les enfants de Jason, ils traînent pas mal là-bas. Et, bah, du coup, c'est pas là, c'est pas, c'est pas folichon, hein. Donc, vas-y, vas-y, Lilia. Alors, ensuite, il nous dit, nous essaierons de revenir pour le lundi, comme nous avons dit, mais papa veut que nous utilisions pleinement notre petit... Tu fais des traces de eux, pas, Gigi ? Oui. Tu feras attention, hein. Vas-y, vas-y. Il veut que nous profitions pleinement, donc il se peut que nous revenions que le mardi. Nous appellerons en cas de changement. Et qui tu me fais, Gigi ? Pardon, tu me fais des trucs d'Halloween, là. Bah, oui. Et ton papa t'a dit de rester loin de ton cellulaire ? Je pensais que ça s'utilisait même plus ce mot. Cellulaire. Bah, oui, bah, cellulaire, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux, on n'est pas tous en les mêmes années. Bah, écoute, cellulaire, et tu ne... Ou sinon, tu... Auquel cas, tu ne reverras plus jamais cette gonzesse, Gina. Alors, s'il te plaît, écoute, ton père, cette fois. Oh, bon, j'ai pas... Ça, ça, c'est encore... Voilà, ça, c'est encore l'air d'être une histoire de famille, je te le dis. Oh, putain, il m'en fait les clés USB. Il me gonfle ! Oh, plus naise encore. Et j'en ai trouvé une à côté du canapé, il y a un bordel. Ah ouais ? Non, mais tu vas voir. La fois dernière, tu sais, je me suis... Bon, j'en ai piqué une au boulot. La fois dernière, j'en ai piqué une, tu sais, au boulot, tu me diras, avec tout ce qu'on ramasse, on peut bien s'en prendre une. Oh, bah oui, écoute. Eh ben, dis donc, c'est cochon, cochon, un certaine clé. Ah oui ? Ah ouais, j'en ai récupéré une, je peux te dire, c'était pas un Scrabble qui faisait de l'ambéatrice. Tu dis quoi, un Cruedo ? Bah, je sais pas trop. Il se faisait quoi, un Nounou ? Ah, peut-être. T'as raison, parce qu'il y a Contruno, les trucs comme ça, ils faisaient... Ouais, ils contraient des trucs. Puis après, ils changeaient de sens. Ah, bah oui, bah c'est sûrement ça, alors. Ou alors, peut-être un Twister, alors. Je sais pas, j'ai jamais joué le Twister, mais peut-être. Ah, bah, le Twister, c'est pareil, tu te fais tourner une roue, et puis... Ah, tu te fais tourner une roue, t'as un tapis avec plusieurs petits, tu sais, des petites zones bleues, rouges et jaunes, et tu dois mettre dans des positions assez marrantes. Ah, bah, il tournait dans le... Il tournait dans ce jeu. Ah, bah, voilà, c'est peut-être un Twister, alors. Ah, bah, c'est peut-être un Twister, il twistait pas mal. Ah, bah, c'est tout, c'était pas mal, en plus. Ça doit être ça, alors. Bah, viande, on va chercher les choses, c'est comme chaque année, et on commence à connaître l'emplacement, hein. Ah, bah, ouais. Eh, mais regarde, donc, tu vois pas qu'il y a une petite... Comme sous le guide, regarde. Maîtris, euh, gilienne, pardon. Alors, attends. Gigi, comme sous le guide, regarde. Oh, merde, oui, bah, tu veux faire un petit bisou. Allez, ça va nous porter chance, ça. Ah, j'espère, ça va nous porter chance. Bon, par contre, la macchabée, elle va descendre. Ah ! Vieille morue, ouais. Ah, ouais, mais quelle idée de porter des jupes à la jardinière aussi. Ah, mais ça devait être une... Ah, mais tiens, regarde qu'est-ce qu'elle avait entre ces jambes, une clé USB. Ah, bah, alors, elle, elle devait pas faire un Twister, moi, je te le dis. Attends, je regarde. Ah, elle devait twister autre chose, hein. Ouais, devait faire un Uno, hein. Oh, bah, plus qu'un Uno, je pense. La vraie de la Cégas, c'est tout. On a été au bar, on a été au casino, puis ensuite au cabaret. Ouais, bon, au casino, on a rien gagné, hein. On a été au cabaret, comme je t'ai dit, on a vu des trucs, des tours de magie, de la chansonnette et tout. Et vu que ma copine, elle connaissait un peu les lieux, tu vois. Ouais. Elle a été plusieurs fois à Las Vegas. Elle m'a dit, t'inquiète pas, tu vas voir le clou du spectacle, il est sympa. Et là, bon, bah, si tu me dis, moi, je te fais confiance. Ouais, bah, ouais, tout à fait. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois derrière du rideau qui s'ouvre. Ouais. Je vois un mec, il était beau, il était fragant. C'est un bel homme, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et là, il y a une petite musique qui passe, assez sympathique, ma foi. Ouais. Et il y a de la citrouille qui tombe. Bah, c'est ce que j'allais dire, ça a fait tomber la citrouille, hein. Voilà. Et là, il est sur le rythme de la musique, tu vois. Il y a le monsieur, il se déshabille. C'est pas vrai. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, qu'est-ce que, bah, où est-ce qu'on est, surtout ? Bah, oui. Et là, il se déshabille et tout. Et là, il se fout. Il se fout à moitié à O'Paul, tu vois. Il se fout au sliver. C'est pas vrai. Donc, sans le coup, moi, j'étais assez choqué quand même. Et là, il me dit, t'inquiète pas, c'est le clou du spectacle. Je lui dis, bah, oui, c'est le clou du spectacle, je veux bien. Et là, il sort un espèce de truc, je sais pas trop ce que c'est. Il commence à se badigeonner avec, tu vois. Ah oui ? Ah oui, bah, oui. Il se badigeonner avec. Et là, elle me fait, bah, tu le connais pas, ce monsieur ? Il est célébrément connu, qui a mis ma copine. J'ai dit, bah, non, c'est qui, c'est quoi ? Il s'appelle Will Smith. Ah oui ? Will Smith. Je te jure, elle me dit, bah, c'est un mec, tu vois. Il se met, il fait un strip-tease, il se badigeonne de ville. Et à la fin, il se fait appel à des jeunes demoiselles du public pour venir l'assister, tu vois. Donc, s'asseoir à côté, et c'est Will Smith. Enfin, je note ça. Et donc, c'est des pseudos, bah, au moins, tu retiens facilement, hein. Ah bah, il y a un pseudo comme ça, Will Smith. Et donc, elle m'a dit, ouais, on sera peut-être appelé à s'asseoir à côté de lui. J'ai dit, non, 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 moi, je veux pas de ça, je veux pas m'asseoir à côté de lui. Mais elle me dit, mais si, on peut toucher. J'ai dit, mais non, mais moi, je veux pas toucher, ouais. Bah, bah, on peut toucher. Et là, il y a Will Smith, il... Il pointe du doigt ma copine, fort heureusement, c'était pas moi. Et là, tu vois. Ah, il était bien gollé ? Ah bah, il attend la chute. Ah bah, vas-y. Et il y a ma copine, elle a pas pu de garçon à l'ongue, elle a dit, ouais, j'ai une copine, tu peux pas la faire monter sur scène aussi non plus. Et là, t'as Will Smith, je te jure, il est venu dans le public, il m'a pris par la main, il m'a embarqué avec lui sur les strades. Je me sens pas bien. C'est pas vrai. J'en suis tout, j'en suis tout de retourné. Ah bah, tu m'étonnes ma mère. Bah oui, il a retourné que ça, ta conscience ? Ah bah, non, il m'a pris, il m'a prise la main, il a prise la main de ma copine, il en a mis une devant, une derrière. Qu'est-ce qu'il a mis devant, qu'est-ce qu'il a mis derrière, ma mère ? Ah bah, moi, j'ai eu le droit de toucher son paquet et ma copine sont derrière. Bah donc ? Oh, j'ai fait quoi, c'est... Oh, j'ai fait il tomber dans les pommes. Mais étonnes, bah, tu me diras si t'as un beau gaillard et tout, ça donne envie quand même. Ah bah, j'étais tout émouci. Ah bah tiens, tu vois, j'en ai renversé le jour. Ah, ces trucs-là, ça émoustille. Oh là, on l'a mis partout. Ah bah, j'en ai mis partout. Ah bah, c'est enfoui, ça me, moi, ça me... Ah, c'est enfoui, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah bon, t'as rencontré des trucs ? Bah, quand on est rentré le soir pour rentrer à l'hôtel, je te raconte pas, on voyait des... Pardon. J'ai un mec à bu encore. J'ai fait des choses, des petites mignettes qui se trimballaient à moitié le cul à l'heure. Ah bah, c'était ça, ça, j'avais de te dire ça, la mode. Parce que le nombre de meufs que je vois, moi, moitié à poil, qui se trimballe le cul, t'as l'impression qu'elle va nous choper, tu sais, une pharagie du cul. Ouais, bien évidemment. Ah oui, il sent un gîte du cul, ouais. Bah, carrément, bah oui. Ou la grippe du cul, ce que tu veux, tant que ça passe par le cul. Le rhum du cul. Voilà. Elles vont attraper ce type de choses et tout, après, elles vont couler du cul. Elles vont couler du cul, surtout, oui. C'est dégueulasse. Une dégoûte. Allez. Oh putain ! Ah ! Ah ! Ah, j'ai bien pris d'une carrelée, là, j'ai... J'ai bien cru qu'il allait s'arrêter, tiens, tiens, tiens. Tu peux le marre avec. Oh non, j'en veux pas, j'en veux pas, là. Allez-y. Mon squelette, là. Pourquoi il était... Il se tenait à la porte ? Ah oui, bah oui, il est tombé sur moi. T'as pas vu ? Non, non, moi, je l'ai vu tomber. Ah, il t'a mis la main ? Salaud, va. Il en a profité, même étant mort. Bon, bah vas-y. La deuxième, hein. Ah bon, tu... T'es pas une chacun ? Oh, tu sais. Il y a quelques... Oh là, il y a quelqu'un qui a la tête dans le... Putain ! Oh non, de Dieu. Oh, tu sais à quoi ça me fait penser, ça ? Ah, 50 nuances degrés qui tournent mal. Ah, 50 nuances plus sombre, non, plutôt. Ah, t'as peut-être raison, ouais. Oh, la vache, c'est dégueulasse. Ah, c'est... Putain, c'est... C'est... Attends, il y a une lettre, il y a une lettre. Il y a des... Oh, il y a des organes partout, c'est dégueulasse. Je vais te dégueuler, moi. Non. Regarde-moi donc, ça. C'est bien, ça, c'est pour gratter de l'eau, là. C'est pas mal, ça. Griffe à Wolverine, ça. Ouais ? Oh, t'es sûr que c'est à Wolverine, ça ? Bah... Je suis pas sûr. Pensez à qui ? Je sais pas, il y en a pas un qui sait... Ça me fait penser à quelqu'un, ça. Oh, mais je suis con, c'est l'autre con de l'année dernière, c'est Freddy. Bah, il y a Freddy, ouais. Mais je suis con, c'est celui de l'année dernière, mais tout à fait. Bolo, c'est celui-là. Quel con. Tu veux pas te faire gratter le dos un petit peu ? Ah, vas-y, tiens, gratouille un petit peu, là. Ça sera pas mal, là. Y a-tu du bien ? Ah, ouais, là, ça fait du bien. Moi, je vais pas y aller trop fort non plus, parce que sinon, ça risque de faire... C'est mal après. Ouh là ! Ouh là, ça, si tu veux mon avis, ça, c'est une Ouija qui a mal tourné. Ah oui, tiens, regarde ça ! Ah oui, ça m'a dit donc, t'avais raison. On parle de ça. Ah, c'est une... Non, c'est pour une Ouija, ça. Ça, c'est du Made in China, c'est une Ouija. T'es sûr que c'est pas une Made in Taiwan ? Je vois qu'il y a marqué, c'est un Made in Taiwan, Ouija. T'as raison. Mais regarde, on dirait que c'est une scène à Roméo et Juliette, ici. Ah oui ! Oh, Roméo, tu es mon, Roméo. Oh, il y a-t-il le passage aux Espoignardes ? Oui, c'est ça. Bah, c'est un bon film, ils sont morts tout vide. Pourtant, c'est dommage, c'était bien rangé, là. Non, je suis pas. Oh là, 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 où est-ce ? Oui, je pourrais bien faire un petit déguisement de lui, là, ça. Là, nickel. Eh, c'est moi, ils se disons. On pourra pas tout faire un soir, autant remettre cette main. Il y aura beaucoup de trop, voilà, t'as fait raison. Mais écoute, t'as des lieux. Ouais, t'as bien raison. Bah, écoute, viens, on repart ensemble, hein, parce que moi, je t'avoue, ça me fait flipper un petit peu. Non, 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 je te raccompagne à la maison, en petite tuteur, ce sera mieux. Voilà, t'as bien raison. Attends, on va pas te laisser tout seul, rentrer à pied, surtout que... Attends, attends, prends des citrouilles, prends des citrouilles, hein. C'est une pas la tienne, hein ? Ouais, moi, la mienne, je vais laisser la bonne. Ouais. Bah, non, je te raccompagne, hein, je vais pas te laisser dans les rues, et surtout, en cette période-là, je te dis. Bon, allez, viens, on y va, on s'en va. On se casse. Sous-titrage ST' 501